bonjour et bienvenue à tous donc là on va travailler sur une série d'immersion concernant votre relation alors voilà on va aller voir ce qui se passe dans votre relation actuellement donc pour cela je suis accompagné de l'oracle les anges déchus c'est un oracle divinatoire en fait voilà ça fait un moment que que je suis appelé de travailler avec cet oracle magnifique oracle et la puissance aussi bien sûr des messages médiumnique que que je reçois voilà eh bien on va commencer la série donc là c'est un peu on va regarder quels signes veut parler donc c'est un tirage général donc prenez juste ce qui résonne en vous voilà ce qui ne vous parle pas c'est pas c'est qu'il n'y a pas de d'impact sur vous donc on va aller voir en profondeur ce qui se passe dans votre relation ça me tire assez à coeur dans le sens où aujourd'hui il faut avancer faut arrêter de se faire entre guillemets manipuler ou d'être dans des relations toxiques des relations qui sont souffrantes donc eh bien c'est vrai qu'avec l'expérience de vie que nous avons acquis 1 eh bien aujourd'hui il est nécessaire d'accéder à son bonheur en fait de pouvoir aller dans une vraie direction dans sa direction parce que effectivement l'humanité a besoin de vos coeurs en joie et de vos coeurs libres donc voilà eh bien on va regarder si les anges eh bien qui ont beaucoup de puissance beaucoup d'énergie à nous donner à nous transmettre d'amour ils comprennent nos souffrances vos souffrances donc ils ont très à coeur de vous accompagner pour pour arriver à vous libérer voilà eh bien on va travailler donc tout de suite avec les les sagittaires allez eh bien je vais mettre mes lunettes voilà et puis donc je vous dis à tout de suite alors donc nous allons regarder ce qu'il se passe au niveau sentimental au niveau au niveau des profondeurs des coeurs dans la relation sentimentale des sagittaires alors alors on nous parle de célébration de résolution et de commandement donc avec l'ange citri on vous parle que par le passé vous avez connu effectivement des des situations dans une relation qui qui était assez joyeuse assez assez festive voilà qui était comme assez dans la gaieté etc alors pour le présent avec l'ange valac pour le présent ce qu'il se passe c'est que vous êtes quand même en questionnement d'accord quels sont les il ya des questionnements par rapport à ce que vous devez mettre en place est-ce que vous allez dans cette direction est-ce que vous continuez dans cette direction ou est-ce que vous allez si vous voulez changer de changer de direction donc il ya une réflexion actuelle qui se passe en vous d'accord là c'est sur ce qui se passe en vous vos questionnement etc puisque effectivement il va falloir être ferme dans vos dans vos résolutions il ya du bien des bonnes choses il ya eu des bons échanges mais c'est peut-être pas tout à fait clair oui tout à fait d'accord parce que on nous parle quand même avec andromalus l'ange andromalus et donc citri donc bien sûr que il y a pu avoir vraiment des moments de de joie de partage etc mais est-ce que c'est vraiment sincère est ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu de de frivolité de voilà c'est pas clair avec jacques en zagan avec l'ange zakan voilà ce qu'on nous dit au niveau du présent on parle effectivement de transformation donc 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 les résolutions amène bien sûr à une transformation alors vous regardez qu'effectivement voilà c'est des bons moments c'est c'est joyeux c'est festif bon il ya un il ya de la joie il ya du sexe il ya voilà tout ça c'est chouette 1 mais votre objectif vous vraiment l'objectif de votre de votre futur alors c'est quelque donc vous savez ce que vous voulez vous savez que c'est vous aimeriez être dans la célébration dans ses énergies bien sûr de bien-être comme toute relation forcément mais avec l'ange m qui vient nous dire ouahim qui vient nous dire que c'est quand même agité c'est c'est un peu c'est un peu farfelu voilà ce que j'entends puisque dans l'agitation il faut voir que bon alors il ya du feu mais il ya quand même un petit serpent là d'accord il ya quand même le petit serpent le serpent on le retrouve aussi dans la résolution qui est là donc oui c'est 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 sympathique c'est dynamisant c'est revigorant mais mais il ya un doute alors on va aller chercher un petit peu plus loin si vous avez besoin de réponses dans cette situation merci les anges qu'avons nous comme message complémentaire alors 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 de nouveau on a quand même l'agitation de nouveau sur la même ligne donc effectivement c'est pas tout à fait clair dans votre esprit oui oui donc avec l'ange déchu murmure on parle d'histoire on parle d'histoire donc là qu'est-ce que vous voulez réellement créer pour votre future relation avec l'agitation de nouveau avec l'ange bilette peut-être que le message qu'il nous dit c'est peut-être de commencer à cesser cette agitation que la solution serait effectivement de transformer cette énergie d'instabilité de voilà de de goûter un petit peu à tout on va dire un que réellement la transformation serait de cesser cette agitation puisque là dans la résolution d'accord pour le futur avec le commandement la résolution et la discrétion il nous dit qu'effectivement pour arriver à une relation équilibrée il faudrait revenir à l'essentiel en fait de ne plus se tromper dans ce que l'on dans ce que l'on souhaite réellement de ne plus se cacher voilà ce qu'on nous dit effectivement avec l'ange sèche sert pardon on parle de changement de voyage on parle de changer certainement une façon de faire alors c'est pas tout changer mais une façon qui est toujours là pour vous déstabiliser vous même il y a une possibilité de lumière de changement de belles choses de nouvelles envoles voilà il y a de l'amour on parle d'amour avec Gomory on parle d'amour il y a inévitablement une autre façon de faire une autre façon de vivre l'amour peut-être d'avoir une autre vision réelle de l'amour pour éviter c'est de revenir toujours dans ses souffrances dans ses sentiments de tromperie alors de tromper ou d'être trompé d'accord avec belial on nous parle d'amitié l'amitié ça va être vraiment de retrouver cette harmonie avec soi même la sagesse et l'harmonie alors c'est 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 là on va aux profondeurs de votre être d'accord donc il n'y a pas de jugement il n'y a pas tout cela c'est c'est peut-être une façon de faire intérieur qui est vraiment un quand on voit l'histoire qui est qui est là depuis toujours en vous et ce qui va créer et bien c'est un à chaque fois et bien des tensions au niveau du couple des tensions au niveau de vos projets sentimentaux de 2,2 de vos voilà de votre création sentimentale affectif pour être dans pour pour justement retrouver cette harmonie retrouver l'harmonie donc il y a toujours ce bien sûr que la vie c'est la joie c'est profiter c'est mais peut-être que là il ya un petit peu trop d'extrême il ya un petit peu trop de de folie de d'abus un peu en tout genre après c'est vous qui vous voyez donc là là on nous parle de d'amitié avec soi même d'accord mais il ya un respect aussi il ya un respect alors vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres c'est pour ça qu'on nous parle de sagesse 1 2 avec l'ange paimon on vous parle de sagesse d'essayer de trouver une sagesse d'essayer de trouver un équilibre et de ne pas partir dans certains travers d'accord ainsi vous allez retrouver l'harmonie voilà on peut aller on peut aller très très loin comme ça il ya vraiment des messages je trouve des beaux messages je trouve des beaux messages n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez donc là ce sera sortir de certaines illusions parce que c'est des énergies qui font du bien sur le moment mais boum pata poum après on se casse un petit peu la figure d'accord donc sortir des illusions sortir d'une certaine agitation bien alors merci merci les anges maintenant je vais demander un message des archanges parce que bien sûr il travaille il travaille en il travaille tout simplement donc on a la compassion alors attendrissez votre coeur relativement à cette situation jusqu'à ce pardon avec l'archange Zadkiel attendrissez votre coeur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés y compris vous même d'accord on va demander un autre message de conclusion pour les sagittaires voici passion donc avec l'archange Zadkiel et écoutez votre passion renouvelée pour une vie amoureuse et professionnelle donc bien sûr qu'il faut laisser vivre une passion mais il faut que la passion soit tout de même qu'elle soit quand même qu'elle ne brûle pas d'accord et puis donc on va on va prendre le dos du du paquet là on parle de l'être aimé voyez avec l'archange Samuel je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle donc ce que j'ai actuellement c'est voilà là on est allé chercher ce qui se passe dans vous dans dans les choses ou qu'il faut rééquilibrer d'accord bien voilà mes amis j'espère que ce tirage vous aura plu vous aura apporté un élément de compréhension n'hésitez pas à vous abonner à mettre des commentaires si vous le souhaitez et du coup je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute